Je suis à Thies depuis hier pour des visites de proximité et surtout pour remercier les populations de Thies parce qu'elles se sont mobilisées pour ma libération. Elles ont organisé des manifestations, elles ont marché en exigeant la libération de Dr. Baba Cardiop. Je me devais donc de venir dire merci à ces populations, merci à la jeunesse de Thies, merci aux étudiants, aux élèves de Thies, merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour la libération de Dr. Baba Cardiop. La même occasion aussi j'en profite pour recueillir les prières des familles religieuses, leur expliquer mon projet politique pour le Sénégal et présenter les forces démocratiques du Sénégal et c'est en ce sens que je viens de rencontrer l'évêque de Thies qui est aussi un ami de longue date et qui a délivré un très grand message que tous les hommes politiques je pense bien ont intérêt à écouter et son message il est simple, c'est pour nous dire que en définitive la politique est une vocation et ceux qui s'engagent en politique ont reçu un appel intérieur qui les pousse à épouser donc les causes de leur peuple et qui prennent position aux côtés des pauvres, des plus nécessités, c'est ça la politique. Donc la politique quand elle est droite, quand elle est bien faite, c'est prendre position et prendre position, être à côté des pauvres, être à côté du peuple, être à côté de ceux qui souffrent, être à côté des sans-voix, c'est ça qui a été le message de l'évêque et l'évêque a renforcé mes convictions aujourd'hui pour me dire que nous sommes sur la bonne voie réformés, refondés, transformés la politique pour avoir une nouvelle vision ici au Sénégal portée par la jeune génération. La stabilité se construit dans la justice, l'égalité. Le sage Solon avait l'habitude de dire l'égalité n'engendre jamais la guerre. Ce qui engendre une guerre, c'est la violence, c'est l'injustice, c'est l'inégalité qui engendre une guerre. Si nous voulons construire une société de paix, nous devons vivre dans la justice, dans l'équité, dans l'égalité, dans le respect de l'être humain, dans le respect de la dignité humaine. Ma conscience est le tribunal où j'évoque ma conduite. Cette conscience, elle est calme quand je l'interroge. Je n'ai pas de regrets. Je suis un universitaire. Un universitaire, c'est un intellectuel. Un intellectuel est un hérétique, un dissident. qui prend position aux côtés des pauvres, qui prend position aux côtés des faibles, qui prend position aux côtés des sans-voix. J'ai un camp. Mon camp est constitué des pauvres, des sans-voix, des exclus, des victimes de l'inégalité, de l'injustice, de ceux qui n'ont jamais pris la parole et ceux qui n'ont jamais personne pour les défendre. Eux, ils constituent mon camp. Eux, ils constituent mon pauvre. Je prends des risques, oui, pour défendre ce peuple. Et ce que je voulais dire au président de la République, c'était simplement, M. le Président, le peuple est fatigué. Voilà. Et en tant qu'universitaire, je pense qu'il devait gêner les gens si le professeur Diop avait usé de la violence. Si le professeur Diop écrit, prend position par l'écrit ou par une action pacifique, je ne vois pas en quoi cela devrait gêner, très sincèrement. Comme dit Edith Piaf, non, je ne regrette rien. Franchement, je n'attends rien de M. Makissal. M. Makissal a trahi Dieu, il a trahi son prophète, il a trahi ses gens, il a trahi son peuple. Nos avocats préparent une plainte qui sera déposée dans cette semaine. Ce matin, je me suis entretenu avec mon avocat. J'ai le soutien du SAES qui a aussi engagé des avocats. Et je pense qu'une plainte en bonne et due forme sera déposée. Et au-delà de ça, il faut appeler le peuple sénégalais à prendre position, à se mobiliser pour que la violence qui est à Rebos cesse. Ceux qui sont à Rebos, ce sont des êtres humains comme vous et moi. Et la dignité humaine doit être respectée. Non, on ne se bat pas pour une formation politique. On se bat... Le plus important, c'est avoir le peuple à côté de nous. Nous avons eu le peuple. Si je suis aujourd'hui à Thiès pour vous parler, c'est parce que le peuple s'est mobilisé. Sinon, je serais aujourd'hui en prison. Je crois que le plus important dans cette affaire, c'est le peuple. Moi, mon interlocuteur, c'est le peuple. Je vais aller vers le peuple, discuter avec le peuple, au village, dans le quartier, dans les écoles, dans les universités. Je n'ai qu'un seul interlocuteur, c'est le peuple, mon peuple. Rassurez-vous, et je donne rendez-vous aux Sénégalais le 10 janvier. La prochaine marche est demandée une mobilisation forte, non seulement à Dakar, mais à l'intérieur du pays. Dans cette affaire, c'est Moucher Makissal qui doit revenir à la raison. C'est Moucher Makissal qui doit reculer dans cette affaire de hausse du prix de l'électricité. Le dialogue politique, c'est une comédie, c'est un cirque. Ne sert absolument à rien, depuis qu'il a été lancé, attendre 7 mois encore pour installer le comité de pilotage. Tout ceci n'est pas sérieux. Et pour moi, j'appelle les formations politiques de l'opposition à être plus vigilantes, à revenir dans le combat. Un parti politique, c'est d'abord un parti de combat, de combat, être à côté du peuple. FDS ne participera pas au dialogue politique. Cela est très clair. Nous avons d'autres préoccupations que de participer, bien que de répondre à une invitation de Moucher Makissal. Je ne serai libre que le jour où Gui Marissagna pourra rentrer chez lui. Il a mon soutien. Je lui témoigne ma solidarité indéfectible. Gui Marissagna est un frère, est un camarade. J'ai laissé en prison un frère, j'ai laissé en prison un camarade. Il n'y aura pas de stabilité dans ce pays tant que Gui Marissagna serait en prison. C'est moi qui vous le dis, Moucher Makissal n'aura pas la stabilité dans ce pays tant qu'il y aura des prisonniers politiques au Sénégal.